Et bien c'est le tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et dans ces vidéos je vais vous expliquer comment travailler un peu avec l'opacité du forme donc comment jouer avec, comment créer une belle animation à l'ouverture du forme et aussi à la fermeture du forme mais tout d'abord on va quand même, donc sélectionnez déjà le forme et allez dans les propriétés, vous allez retrouver une propriété qui s'appelle opacité donc devant vous avez par défaut 100%, c'est-à-dire qu'on voit le forme à 100% si par exemple on fait 50%, voilà, maintenant si on lance l'application, vous allez revoir l'application à 100% vous pouvez voir ce qui se passe à travers l'application, c'est-à-dire ce qui est derrière l'application donc ça pourrait être quelque chose de sympa à faire avec une application, c'est-à-dire de faire l'opacité à 80% mais aujourd'hui, donc si vous faites 0, on ne voit plus l'application voilà, donc aujourd'hui on va essayer d'utiliser l'opacité pour nous créer quelque chose de sympa c'est-à-dire créer une animation à l'ouverture du forme c'est-à-dire que le forme se montre petit à petit mais rapidement quand même pour créer une bonne animation et aussi à la fermeture du forme, voilà, l'ouverture et la fermeture, voilà donc première chose, on va mettre ça à 0%, voilà maintenant on va gérer l'ouverture du forme, donc la première chose, sélectionnez le forme 1 allez ici dans la liste des événements, donc regardez ici que vous avez, ça c'est la fenêtre des propriétés si vous ne la voyez pas, cliquez sur affichage ici, et vous aurez fenêtre propriétés une fois que vous cliquez, bien sûr vous aurez votre fenêtre de propriétés donc ici c'est les propriétés dans lesquelles bien sûr vous pouvez changer le nom du forme 1 la taille, etc. et aussi l'opacité donc juste en haut vous avez un bouton ici donc ça, ça représente les événements si on clique dessus, on a la liste des événements et ça, ça représente la liste des propriétés donc cliquez sur ce bouton pour obtenir la liste des événements et on va gérer l'événement ouverture donc une fois l'application se montre donc on veut gérer cet événement donc il s'appelle Sean donc C-H-O-W-N et on va double clic sur l'événement Sean et une fois en double clic on obtient ces deux lignes là donc ça, ça représente l'événement Sean c'est à dire que c'est l'événement qui se produit une fois l'application se montre bien à l'ouverture de l'application tout simplement donc pour nous créer donc déjà il faut noter que l'opacité c'est à 0 donc c'est à dire que l'événement que si on lance l'application on ne voit pas le forme donc voilà sinon si on ne voit pas le forme donc il faut cliquer ici pour arrêter l'application et on va changer cette opacité petit à petit histoire de nous faire une petite une animation à l'ouverture voilà donc la première chose on va utiliser une méthode qui s'appelle for loop donc c'est une méthode qui tourne un certain nombre de fois et applique des changements donc voilà donc on va faire for et écrivez x as double voilà donc x c'est un nom qu'on peut choisir donc for x as double égale donc on va indiquer sa propriété enfin sa valeur on va faire 0 to 1 donc on veut tourner de 0 à 1 donc on veut tourner 10 fois normalement c'est 1 fois mais pour pouvoir tourner 10 fois c'est à dire 0,1, 0,2 etc on va faire step donc ici on indique les étapes qu'il faut adapter pour tourner donc step 0,1 et on va appuyer sur entrée là ce qu'on dit à cette méthode for loop c'est à dire tourner de 0 à 1 mais à chaque fois vous tournez et bien changer ce x ajouter 0,1 à ce x donc autrement dit la première fois ce x égale à 0 la deuxième fois ce x va égal à 0,1 la troisième fois 0,2 etc et à chaque fois on tourne on change tout simplement l'opacité donc on a vu tout à l'heure que l'opacité est égale à 100% donc 100% ça représente un 1 donc autrement dit si on fait par exemple pour changer déjà l'opacité on fait mi.opacité et on indique la valeur donc pour indiquer 100% c'est tout simplement 1 voilà 1 ça représente 100% pour indiquer 50% on met 0,5 voilà et c'est 0 bien sûr l'application ne va pas s'afficher enfin il existe mais on ne la voit pas et juste ici pour afficher changer l'opacité à chaque fois il tourne on fait tout simplement x voilà donc à chaque fois cette application ce for loop va tourner il va changer l'opacité la première fois c'est 0,1 la deuxième fois 0,2 et petit à petit on monte l'application ce qui nous permet d'obtenir cette animation mais ça va être très rapide regardez si je lance l'application voilà c'était rapide parce qu'on ne marque pas une pause on ne fait pas des pauses et pour faire des pauses à chaque fois on change l'opacité on veut bien sûr faire une petite pause juste pour qu'on puisse voir les changements donc on va faire tout simplement système point trading point trade et point slip donc slip ça veut dire dormir ou bien pause et dedans on va faire par exemple 50 donc on veut faire une pausette de 50 millisecondes voilà 50 millisecondes et maintenant on va lancer l'application et vous pouvez avoir les changements mais on va ajouter une petite ligne juste pour forcer l'application à appliquer les changements application de do event voilà ça c'est nécessaire pour mieux voir les choses donc on va cliquer hop regardez voilà ça montre petit à petit si vous voulez même voir les choses encore plus lent donc on va changer ses comptes à 100 et regardez maintenant vous voyez on peut même faire 250 pour voir les choses en slow motion si vous voulez regarder hop voilà ça se montre petit à petit mais pour un bon résultat je suggère 50 ou 100 voilà on a cette petite animation on peut même faire 100 c'est mieux je pense voilà donc ça c'est à l'ouverture de l'application on va mettre les mêmes choses pour la fermeture d'application cette fois-ci on va faire bien sûr les mêmes états on va aller dans l'événement les événements et cherchez un événement qui s'appelle la forme closing avec ing à la fin donc faites attention parce qu'il y a deux formes closing il y a close Z avec ED il y a closing avec ing donc choisissez celle avec la ing à la fin double clic et on va mettre les mêmes choses sauf que cette fois-ci on va pas attendez on va pas faire la même chose on va juste changer quelques réglages ici donc au lieu de 0 on va faire 1 et ça on va faire 0 donc de 1 à 0 donc on fait le contraire et ici step on va faire on va faire moins parce qu'on veut à chaque fois parce qu'on commence de 1 à 0 et à chaque fois on veut soustraire 0,1 voilà donc c'est le contraire tout simplement donc on lance l'application et on a une autre petite animation au début on ferme voilà on a notre petite animation à la fermeture du fond donc ça c'était comment bien sûr travailler l'opacité pour faire une belle animation à l'ouverture de l'application et la fermeture de l'application donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter en bas n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et de vous abonner pour plus de vidéos voilà donc c'était Project 7 je vous dis portez vous bien et la prochaine salut tout le monde